Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je reste dans le thème Star Wars et je vous propose un cookie BB8 et un macaron BB8. On commence par le cookie et pour le biscuit, j'ai pris un mélange de pâte Sahara, chair et translucide. J'étale cette pâte au plus grand cran de ma pasta machine. Et à l'emporte-pièce, je vais découper deux ronds de tailles différentes. Un pour le corps, un pour la tête. Je soule les deux après avoir découpé une petite base. Je décolle du plan de travail, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens texturer à la brosse à dents. Un petit peu aussi à haut papier aluminium froissé. Voilà, j'appuie bien sur les bords pour les écraser un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens texturer un petit peu plus sur les bords avec une aiguille. Ensuite, je viens faire de la poudre de pastel ocre et de pastel marron. Et au pinceau, je viens étaler le pastel sec sur toute la surface du biscuit. Et sur les bords, j'utilise le pastel marron. Je décolle et je viens faire la même chose de l'autre côté. Après m'être bien lavé les mains et avoir nettoyé le plan de travail, je vais prendre de la pâte blanche, l'étaler au cran 4 de ma passe à machine, donc assez finement. Et découper avec les mêmes emportes de pièces, le petit rond et le grand rond. Je découpe des bases et je vais diminuer un petit peu la taille de mes ronds. Pour qu'on puisse voir les biscuits quand je vais les positionner sur la pâte précédemment préparée. J'affine les bords en les écrasant légèrement avec le doigt. Et je viens faire la même chose avec le gros rond, c'est à dire le corps de bébé 8. Je coupe une base. Je diminue un petit peu la taille. Et j'écrase les bords. Je viens souder pour éliminer la démarcation entre le corps et la tête. Mais ce n'est pas la peine de trop m'insister parce qu'il y aura une bande de pâte grise entre les deux. On lisse le tout à l'idéal avec une nageette. Je décolle à la lame de cutter et je positionne sur le biscuit. Ensuite je prends de la pâte orange. Moi j'ai fait un mélange et je vais rajouter de la crème hydratante pour obtenir une pâte super molle. J'allonge et j'étire cette pâte orange. Et je vais former un petit rond sur la partie blanche. Je forme le rond en m'aidant la Looting Tool. J'utilise d'autres brins de cette pâte orange sur les bords du glaçage blanc. Ensuite deux ronds noirs, un plus gros et un plus petit qu'on va disposer sur la tête. Des brins orange autour du gros rond noir. Et ensuite quatre extrémités du boudin orange à l'intérieur des cercles. Une bande de gris argent clair à la jonction entre la tête et le corps. Une autre bande d'argent tout en haut de la tête. Un petit rond argent au centre du rond. Et vous faites la décoration des petits ronds avec des petits morceaux de gris argent. On se trie au cutter la bande en haut de la tête. Ensuite on va creuser des petits sillons entre deux ronds. Et on fait deux petits trous de part et d'autre de ces sillons. Voilà ce que ça donne, c'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre des petits carrés orange au dessus de ce gris argent. Et voilà ! Le cookie est prêt. Il ne restera plus qu'à mettre des petits ronds. Il ne sera plus qu'à le faire cuire. On passe maintenant au macaron. J'ai pris une bande de pâte blanche, le cran le plus large de ma pasta machine. Je mets du film plastique au dessus. Je découpe deux gros ronds à l'emporte-pièce. On fait la même chose avec un emporte-pièce plus petit. Je lisse et je nettoie avec une lingette démaquillante. Comme pour le cookie, je viens découper des bases. Je les mets l'une en face de l'autre. Je soude au douting tool mais sans trop insister. Je lisse à nouveau avec la lingette pour enlever les démarcations. Ensuite, je viens entourer le tout avec un très fin boudin de blanc. Et je viens le texturer à l'aiguille. Vous faites ça tout le long. Ensuite, vous préparez une deuxième coque de macaron. Sur une des coques, vous allez refaire exactement le même motif que celui du cookie. Ensuite, vous allez faire cuire les deux coques 15 minutes. Entre les deux, vous allez pouvoir poser votre crème. Moi, j'ai choisi de mettre la fin de ma pâte orange que j'avais utilisée. Et puis, vous appuierez bien pour faire adhérer les deux coques entre elles. Ensuite, vous passez à la cuisson 20 à 30 minutes. Ce n'est pas des pièces très grosses. Donc 20 minutes, ça peut suffire. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets 20 minutes. Et après, je les laisse un petit peu à l'intérieur du four refroidir doucement. Voilà le cookie et le macaron. Ils sont prêts. J'ai fait plusieurs cookies. J'ai planté un petit piton dans le macaron pour éventuellement faire un porte-clés. J'adore le macaron. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ce qu'il s'y passe. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501